mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond nous sommes franchement très heureux de vous voir aujourd'hui mes frères et soeurs c'est extraordinaire c'est le premier témoin puissant du jour si vous aimez cette vidéo cliquez directement si j'aime et si vous n'êtes pas abonné cliquez sur l'abonnée cliquez sur la cloche sur l'activer abonnez vous et rejoignez nyans rebond et tous ses abonnés nous sommes bientôt 25000 abonnés nous attendons ça juste pour sauter un peu sauter un peu mes frères et soeurs et ça va être chaud et quand on parle les témoins puissants il y a des choses vraiment bizzare qui se passe ici c'est que nous allons entendre mes frères et soeurs ça va vraiment vous étonner savez vous que la samedi il y a un témoin qui est là un témoin qui est là et que le diable agit pleinement dans la musique et même qu'il y a des rituels qui ont lieu dans la musique c'est que nous allons entendre tout ça va nous étonner avant de faire sortir cet album c'est un gars qui va aller faire des rituels bizarres et ce que vous voyez à l'écran n'est pas là pour rigoler mes frères et soeurs ça va être chaud regardez au fond là bas qu'est ce que vous voyez enfin des gens qui sortent et danser d'une façon comme si ils ne sont pas seulement ok de toute la façon nous n'en sommes pas plus sur le sujet mais avant d'entrer à ces témoins puissants comme dans notre coutume nous devons tout simplement commencer notre premier témoin puissant dans la prière afin de confier tout à dieu et que Dieu puisse nous guider parce que faire un témoin puissant ce n'est pas facile parce que le diable et les témoins sont là à nous attaquer nous ne pourrons pas vouloir nous révéler nous pourrons voir des signes que ceux qui réellent les sabbes peut voir mais nous vous appellerons dans le futur bien nous allons donc prier alors mes frères et soeurs disons ensemble Seigneur Jésus s'il te plait conduis nous assiste nous tout au long de ce témoin puissant il n'y a que toi seul qui peut purifier qui peut pardonner les péchés pardonne nos péchés s'il te plait nous n'est pas fait nous ne sommes pas parfaits et il n'y a que toi seul qui peut nous aider aujourd'hui que ta mère puissant descend sur nous et surtout les abonnés touche nous aujourd'hui et délivre nous de tout ce qui n'est pas de toi tout ce qui ne te glorifie pas nous savons aujourd'hui que le diable se fait adorer au travers de la musique il veut que les chrétiens l'adorent il a même réservé un jeu spécial pour que son démon puisse travailler pleinement Seigneur nous voulons savoir ce que nous voulons le savoir afin de pouvoir bien marcher sur le chemin difficile où nous sommes s'il te plait Jésus aide nous dans cette marche s'il te plait Seigneur aide nous de cet élan il n'y a que toi qui peux te délivrer s'il y a un abonné qui est malade Seigneur descends chez lui et accorde lui la guérison s'il y a quelqu'un qui se trouve sur les lits des hôpitaux qui regarde cette vidéo s'il te plait descends là bas Seigneur descends là bas et tous ceux qui sont dans la prison des sorciers soient délivrés aujourd'hui en commençant par nous tous ceux qui ne te glorifient pas dans notre vie santé merci Seigneur de rendre possible c'est tes moyens puissants de rendre possible ce jour profite cette belle opportunité pour nous visiter par ton bon esprit ton esprit qui apporte la paix la consolation tous ceux qui sont dans l'amertume qui sont en train de pleurer même à cause des problèmes qui les arrivent s'il te plait Seigneur descends et libère-le si ta main puissante descends chez nous pour nous accompagner tout au long de ce témoignage puissant visite chacun de nous libère tous ceux qui sont captifs tous ceux qui sont sous le joug et les jougs étrangers tu as besoin Seigneur de toi pour nous libérer de tous les liens qui nous lie aux foies du monde intérêts toutes les chaînes du monde des sorciers qui enchaînent les gens même qui nous enchaînent nous nous délions aujourd'hui par le sang de Jésus Christ par le nom de Jésus Christ que ta puissance maintenant descends Seigneur que ta puissance maintenant descends Seigneur pour nous délier de toutes les chaînes là où ils ont invoqué les foies des ténèbres où ils ont envoûté les gens maintenant descends là-bas pour désenvoûter les gens tout ce que nous avons pu manger ou consommer qui nous a lié à Satan par un pacte aujourd'hui nous nous séparons de ces pactes libère-nous Seigneur notre Dieu libère-nous Seigneur notre Dieu et donne-nous ton souci de vie il n'y a que toi seul qui peut donner la vie donne-nous la vie aujourd'hui il n'y a que toi seul qui peut donner la paix donne-nous la paix aujourd'hui et cela en abondance que ta gloire descends Seigneur et que tes anges corps autour de nous envoie tes autres pour nous protéger et menace Satan le diable qui viendra nous attaquer et même après ce témoin puissant que toi-même Seigneur tu fasses notre combat au nom de Jésus Christ Amen Au nom de Jésus Christ Amen Au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu bénisse vos et soeurs de telles prières vous devez les faire chaque jour nous sommes dans un combat spirituel et il faut apprendre à prier nous en parlerons sans doute dans la prochaine vidéo restez connectés si vous n'êtes pas abonné c'est vraiment de cliquer sur l'abonnée cliquer sur la cloche de l'activé et préparez-vous cette personne qui va nous expliquer ce qui se passe concrètement dans le monde des télèbres c'est une personne qui est un sorcier il était un sorcier et il a vu de ses propres yeux toutes ses histoires et il nous dira uniquement ce qu'il a vu et nous allons réagir la raison de notre présence ici c'est que nous allons réagir et vous devez réagir aussi dans la partie commentaires et nous dire ce que vous allez plus chercher et cliquez sur les j'aime afin de nous montrer combien de fois ce message vous a impressionné parce que tous les messages sont là rien que pour vous sans plus tarder nous allons l'écouter et chercher à savoir pourquoi partir du diable la musique et des rituels qui ont lieu dans l'industrie de la musique mais pour ça ça va être chaud si vous êtes prêts asseyez-vous bien prenez votre veille d'eau et préparez-vous c'est parti je vous ai dit que à ce niveau déjà est-ce que vous avez déjà compris quelque chose il est tenté de nous dire que chaque jour de la semaine a un démon qu'il lui est attribué et ce démon là affecte notre société c'est-à-dire même le comportement des gens ça fait que le samedi par exemple certaines personnes veulent tout mettre en oeuvre pour s'y rendre dans les maquis ou encore une fois de nuit parce qu'elles se disent que ce soit le samedi et elles veulent vraiment s'y rendre pour faire le show sans même savoir qu'elles sont attirées par des démons et ce sont ces démons là qui nous sont content de parler ici et ce démon a même un nom on l'appelle Sankai Musica on est plus loin pour en savoir plus est-ce qu'il a même dit il a dit que ce démon là est même adoré par cet insecte waouh qui aura cru tant que ces choses sont réelles mais bien sûr que oui écoutez bien mes frères et soeurs et dites nous est-ce que vous avez remarqué chez vous que le samedi les gens sont toujours chauds ou se précipitent pour aller et s'amuser il y a un mouvement qui s'est fait le samedi les gens sont agités quelqu'un peut quitter la maison le samedi pour revenir le lundi c'est un mouvement qui est provoqué par ces démons là-bas c'est comme ça que vous allez voir même les chrétiens les musiciens profanes aiment faire leur concert seulement le samedi c'est le jour où le diable avait donné à ces démons le pouvoir de régner sur toute la terre waouh est-ce que vous avez entendu ça ? on nous dit que le diable a donné le pouvoir à ce démon de la musique de régner sur toute la terre donc ce démon à lui seul il gère la musique et à cause de lui le diable est tenté de se faire adorer comme ce doit et nous devons vous redécouvrir qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau quand il vient de dire il parle et il dit que c'est pour ça la raison pour laquelle les gens aiment bien faire les concerts le samedi est-ce que les gens ne font pas les concerts le samedi ? bien sûr que oui si tu es un chrétien et que tu dois aller faire un concert le samedi ça ne veut pas dire que forcément tu es lié à ces démons ce que vous devez savoir c'est qu'il y a des sexes qui existent et il y a des satanistes qui sont dans les dessous de la musique ce sont eux qui honorent ce témoin-là en choisissant ce jour de fête pour faire leur concert est-ce que vous comprenez ? je pense que là à ce niveau on se comprend en ce moment nous allons réagir et c'est aussi dans la petite commentaire on vous attend à l'époque de Zahir c'est Pepe Kalé qui était le représentant de Maïkari dans notre pays même à l'époque où c'est devenu Congo est-ce que vous savez comment est-ce qu'il était mort ? chez le Maïkari on ne donne pas de sacrifices humains tu vas détruire une partie de ton corps alors c'est comme ça que pendant les conseils quand vous regardez les disques quand vous regardez les disques à un moment donné laisser la place à Papi Tex lui reculer c'est le Fombo qui était en train de le ravitailler parce que l'une de ses jambes était déjà pourrie est-ce que vous avez entendu ça ? oui regardez ce qui se passe en plein concert du genre parmi ces gars même qui sont dans ce concert là parmi eux là il y a un qui a une jambes qui est pourrie c'est-à-dire ces jambes là c'est là d'où lui veut son succès c'est-à-dire c'est comme s'il a livré cela à Satan pour avoir du succès ah est-ce que vous y croyez ? ces gens de choses ne doivent plus être cachés sous nos yeux c'est pourquoi Dieu nous montre cela aujourd'hui ah ça m'étonne écoutez bien encore alors c'est comme ça que pendant les conseils quand vous regardez les disques à un moment donné laisser la place à Papi Tex lui reculer c'est le fombo qui était en train de le ravitailler parce que l'une de ses jambes était déjà pourrie il y avait une mauvaise odeur c'est là qu'il y avait son succès pour entrer dans son orchestre il fallait d'abord adhérer dans leur monde personne n'a renversé Pepe Kalé dans notre pays Maïkari c'est vraiment une histoire compliquée et tout le monde, les Luambos que vous voyez, ils étaient dans ces sectes là-bas Amen ça veut dire qu'eux ils sont des musiciens en même temps ils appartiennent à une secte et ces sectes là s'appellent la Maïkari et là-bas ils font des rituals bizarres tu peux donner ton bras, tu peux donner ta chambre, tu peux donner comme ceci et puis c'est là-bas qui va mettre ton succès ah mes frères et soeurs voici ce qu'on assiste aujourd'hui aujourd'hui les gens parlent d'une grande société secrète même qui travaille aujourd'hui on peut voir même leur signe dans l'industrie de la musique il y a beaucoup de symboles occultes dans les clips aujourd'hui à cause de la partenance de certains artistes ou encore de certains musiciens ou de certains stars à des confreries à des confreries occultes à des sociétés secrètes ou encore à des sectes et c'est ce qu'il s'est passé quand de telles personnes à partir c'est-à-dire sont dans les détails d'industrie ce qu'il s'est passé ou dans des détails sociétés secrètes ce qu'il s'est passé c'est que ces personnes là se mettent à faire des musiques qui sont remplies de symboles occultes de ce que vous vous puissiez les idolâtrer et l'idolâtrie c'est contraire à la volonté de Dieu pour nous Dieu n'aime pas ça du tout alors ainsi quand vous allez commencer à idolâtrer ces jeunes personnes même à faire ce qu'ils font à répéter les symboles sataniques même en vous tatouant tous ces symboles sur vous vous serez directement en train d'adorer le diable et ouvrir un chemin directement vers l'enfer et ça c'est vraiment mauvais si nous faisons cette vidéo c'est pour vous provenir que ces choses sont réelles mes frères et soeurs faisons vraiment attention écoutez encore alors c'est quoi qu'ils font ? si tu dois faire 80 ans sur la terre ils vont par exemple prendre 30 ans ils ne vont pas te dire que nous allons te tuer ils vont te dire que tu vas aussi travailler pour nous pendant 30 ans mais pendant les 50 ans tu vas régner comme ce n'est pas permis vous savez être converti ou croire ce n'est que la grâce de Dieu à Pepe Kale on avait dit ceci va dire au revoir à ta femme à tes enfants on prépare tout ce que tu peux faire mais dans 10 jours nous viendrons te récupérer ouh ça veut dire que il a chanté pendant l'hôtel et son succès et voici que son temps est venu pour lui de mourir et vous savez que quand les artistes sont au travers de cette situation ces gens là ils se mettent à composer de la musique et c'est ce que c'est tout va faire écoutez bien à Pepe Kale on avait dit ceci va dire au revoir à ta femme à tes enfants prépare tout ce que tu peux faire mais dans 10 jours nous viendrons te récupérer il y avait combien de serviteurs dans la ville de Kishasa il pouvait aller consulter ces gens là et on pouvait prier pour lui il avait un coeur dune qu'il puisse me voir moi Pepe Kale il était entré dans les studios c'est comme ça qu'il avait la chanson Trahison tu ne dois pas avoir pitié il était en train de pleurer par rapport à la souffrance qu'il lui-même avait vue Trahison Wapilibala Sangoloba je ne sais pas si je n'ai rien c'est pas la maire il était en train de dire ceci au moment où les prêtres étaient en train de bénir le mariage il disait à partir d'aujourd'hui vous devenez une seule chère mais les jours de la mort Jésus est en train de voir un menizier qui est en train de bénir le mariage alors il était en train de dire ceci au moment où les prêtres étaient en train de bénir le mariage il disait à partir d'aujourd'hui vous devenez une seule chère Mais les jours de la mort, Jésus est en train de voir un meninier qui est en train de fabriquer un seul cercueil. Alors quand il était en train de parler des prêtres, il ne parlait pas des prêtres catholiques. Dans leur monde mystique là-bas, il y a aussi des prêtres. Il était en train de dire ça par rapport à ces prêtres là-bas et il a vu les temps qui lui restait et ce qu'on lui avait pris. C'est comme ça qu'il a parlé de la trahison. Et il était dit de raconter cette histoire-là dans sa musique, dans son album. Il était dit de raconter cette histoire. Et ce qui est étrange, c'est que tous ceux qui écoutent cette musique, ils se disent que c'est juste la blague. C'est juste un truc raconté comme ça. Mais ils ne peuvent même pas se douter que ces frères et ces gars-là ne donnent pas des signes pour qu'on croit à de telles choses. Voici comment ces gens-là meurent après ces gens de telles choses et personne ne sait ce qui s'est passé. Sinon, c'est quand Dieu délivre un ex-satanisme qui veut nous rappeler, révéler, que nous voulons révéler ces choses comme nous sommes en train de découvrir ici. C'est pourquoi il était moins puissant, si on serait bon et né. Pour pouvoir voir de telles choses, comprendre, afin de pouvoir bien marcher désormais. Ah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ceux qui allaient se mettre à chanter cette musique, ils seront en train de faire quoi ? Adorer le diable aussi, ou encore, à pleurer comme lui, à regretter. Et waouh, qu'est-ce que tu peux faire de ce temps-là. Les gens avec qui j'ai gardé les secrets m'ont trahi aujourd'hui. Les gens avec qui j'ai gardé les secrets m'ont trahi. Ils parlent de sa coffrerie, de sa secte. Et c'est exactement de ce qui est en train de parler ici. Je me suis retrouvé seul. Je t'ai en train de prendre la bière. Le docteur m'a dit qu'avec la bière, tu auras la maladie. Avec la cigarette, c'est la même chose. Je me suis retrouvé seul comme le soleil. Dans cette chanson, il était en train d'expliquer comment est-ce qu'il allait mourir. Il va bien suivre la musique et tu comprendras. Mais est-ce que j'avais déjà vu ça ? Est-ce que j'avais déjà vu un artiste qui fait sur une chanson où il parle de sa mort ? Ou même quand tu regardes le clip, tu le vois dans un cercueil ? Oui ! Et que tu as après, il meurt. Oui ! C'est à ce moment-là, les gens ont dit que... Ah ! C'est comme s'il voyait ça mort ! Mes frères et sœurs, dès que vous voyez ceci, faites attention. Faites attention. Faites vraiment attention. Même sur l'écran-là, vous voyez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est tout sur l'écran. On ne va même pas l'indexer. Ce gars-là, il n'est plus de ce monde. Mais avant de mourir, il a fait un clip. Et ce clip-là, le montre lui, avec lui-même. C'est comme il est entré dans son corps. Et dans son corps, il y avait un autre gars qui était là, qui était lui. C'est comme s'il avait deux personnalités. Et il est tenté de se battre avec son côté mauvais qui était noir. C'est-à-dire cette personne qui est lui, mais qui est en bien noir. Alors que lui-même, il était bien blanc. Et c'était la guerre, le combat. Quelqu'un de temps plus tard, il y avait un cercueil. Et ce gars se rapprochait de ce cercueil-là comme ça. Et nous tous, on regardait cela. On regardait ça comme ça. On se disait, ouh, mais c'est... Il veut nous dire quoi ? Il veut dire quoi ? Il va mourir ou bien c'est quoi ? Et on se posait des questions. Quelqu'un de temps plus tard, ce n'est pas duré. Il a été tué dans sa nouvelle voiture. Et tout le monde était dans la tristesse. Et à ce moment, les gens vont se rappeler, se souvenir, que c'est qu'il allait faire de un clip récemment où il parlait d'un truc pareil. C'est comme s'il voyait sa mort venir de loin. Mais vous voyez, c'est ce qui se passe concrètement. Il y a des sacrifices humains, même dans l'industrie, dans la musique. Ça, ce sont ceux qui ont participé à des rituels. Des rituels et qui ont mal tourné à un moment donné. Ce sont ceux-là, trahis par leur groupe, qui sont assassinés. Si vous n'y croyez pas, regardez vous-même, écoutez bien. C'est exactement ça. C'est pourquoi cet homme a changé ses chansons qui a pour titre « Trahison ». Wow ! Ceux avec qui je gardais le secret, ce sont ceux qui m'ont trahi aujourd'hui. Dans cette chanson, il était en train d'expliquer comment est-ce qu'il allait mourir. Il va bien suivre la musique et tu comprendras. La terre que nous sommes en train de piétiner, c'est elle qui va nous enterrer. Et puis, quand on est en train d'expliquer comment est-ce qu'il allait mourir, il va bien suivre la musique et tu comprendras. Et si vous suivez le début de cette chanson, vous allez comprendre que la chanson commence très bien en vous disant que « L'homme qui est venu sur la terre a toujours, un jour, il doit mourir. » Où est-ce qu'il est allé mourir ? Il était mort, c'était dans la douche. Et c'est Madilou qui avait pris sa place. Et il était devenu le représentant de Maïkari. Toujours la même mort. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il avait eu comme chanson ? Il était en train de dire au revoir. Au lieu d'aller te confesser chez les hommes des dieux, leur gueule dit « Qu'on ne peut pas voir moi, Madilou, qui es-tu ? » Et il est mort. C'est comme ça qu'ils meurent, ces gens-là-bas. Vous voyez pourquoi il faut avoir le Seigneur qui est dans sa vie ? Il y a plein d'entre eux, il y a bon nombre d'entre eux. Quand l'un de leurs morts arrive, leur gueule fait qu'ils ne veulent pas aller devant Dieu, mais devant l'homme de Dieu, peut-être un petit pasteur qui n'est pas riche comme eux, pour se prostiner, pour qu'on puisse prier pour eux. Tu ne les prostines pas devant un homme, devant Dieu. Tu demandes l'aide de Dieu, tu dis « Homme de Dieu, je veux vraiment que tu m'aides à sortir de mes problèmes. » Toi-même, comme tu as l'essence spirituelle, puisque tu es dans la scène, tu sauras qui est le vrai homme de Dieu qui va t'aider. Ainsi, on va prier pour toi pour chasser l'esprit des morts, et t'aider même à fuir ou encore à sortir de ton groupe des sorciers qui veulent même te tuer. Mais il faudrait que tu donnes ta vie au Seigneur Christ maintenant. Et ça, c'est très important. Parce que si tu meurs sans Jésus-Christ, c'est mauvais. Tu n'iras pas au Seigneur Christ, parce que c'est lui seul qui t'est censé t'accueillir, t'as censé te purifier par son Seigneur. C'est lui seul qui est mort, là quoi pour nous ? Nous devons vraiment être humbles et oublier tous nos histoires. Mon frère, toi qui regardes cette vidéo, si tu es riche, tu es plus riche qu'il est riche, c'est bien. Mais la richesse qui te fout, c'est la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu. Elle accueille du Dieu. Dès que tu t'arrêtes dans ta situation, mon frère, ne déçuis pas ton cœur. Qu'où va le Christ ? Va chez Dieu. Même ton genou, même là où tu es. Et dis Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, aide-moi de te rencontrer. Et pour le contrôle de ma vie. Amen. Dieu nous fure. Amen. Amen. Au moins, il a donné le nom de Tic Amoane à son album. C'est la chanson qui avait beaucoup de succès dans tous les chansons qu'il y avait. La danse qu'il y avait des qui sont pas, qui sont pas. Cette danse, ce n'est pas lui qui l'avait inventée. Il y a le fombo. 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 Il y a eu l'orchestre. Il y a eu l'orchestre. Il y a eu l'Empire. Il y a eu l'Empire. C'est eux qui soutenaient la casserole de la sorcellerie de cette orchestre. La casserole de la sorcellerie de cette orchestre, c'est-à-dire de ce groupe de musiciens. Ah, nous connaissons le groupe de musiciens. C'est-à-dire des gens qui chantent son nom de cadre. Et comme c'est qui là-bas ? Comme c'est que vous voyez les gars là-bas ? Est-ce que vous voyez là-bas ? Ouah. ce que vous voyez là-bas, vous voyez les gars, ils chantent et ils ont une manière de danser qui est bizarre ils nous disent que ça ne vient pas de ce monde, ça vient de notre monde et c'est le monde ténèbres et c'est exactement ça, il y a une casserole de la sorcellerie ils sont tous liés à nous-mêmes sorcellerie, un bon pouvoir occulte qui leur donne du succès et cette mammite est activée par le feu, il y a le feu sous cette mammite et eux, ils doivent toujours veiller à ce que ce feu-là soit allumé afin qu'ils aient du succès et pour pouvoir bien allumer ce feu-là, il faut faire quoi ? il faut faire des sacrifices humains parfois, on leur demande de sodominiser, de devenir même des pédophiles c'est-à-dire, eux-mêmes se font sodominiser ils passent par des rituels bizarres ils passent par des choses vraiment étranges et c'est de ça que nous sommes en train de vous parler ici pour vous dire que si vous ignorez ces choses et que vous voulez vraiment être dans l'industrie de la musique et devenir riche célèbre faites attention parce que ce contrat même que vous êtes sur le point de signer risque d'empoisonner votre vie à jamais parce que vous serez en train de défendre votre âme faites attention il y a une vraie chose mauvaise qui se passe là et vous nous devons vous révéler ces choses aujourd'hui même nous avons reçu un message d'un de nos couleurs youtubeur qui a dit qu'il y a un rappeur qui a décidé d'arrêter de rapper et de chanter on ne sait pas pourquoi c'est nous dans la prochaine vidéo nous vous en dirons plus sur le sujet si vous n'avez pas abonné que ça vous mettez à quoi pratiquer et continuons notre étude par rapport à ces témoins puissants il y a Juna Bumbaf c'est eux qui soutenaient la casserole de la socellerie de cet orchestre amen en plein concert quand il y a un concert il y a une musique que personne ne bouge il n'y a pas que ça c'est pas une vocation quand il y a un sac il y a une femme 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 alors à un moment donné pendant le concert il arrêtait tous les entements étaient arrêtés et puis il dit que personne ne bouge après à un moment donné il disait il demandait au public de répondre et pendant ces temps ils sont en train d'évoquer cet esprit quand l'esprit entre va envoquer tout le monde et à la fin il devait y avoir un mort un mort ou plusieurs ouuuuuh ouuuuuh mes frères et sœurs c'est quoi ça ? en tout cas moi j'ai déjà vu assister à un concert où il y a eu mort d'hommes où les gens sont tombés sur une son ouuuuuh donc c'était des démons qui entraînent dans les gens c'était des démons qui faisaient ça et il y avait une vocation qui était faite qui qui l'aurait cru qui l'aurait cru mes frères et sœurs qui l'aurait cru c'est ça notre nouveau monde avec l'industrie de la musique qui est du diable ou encore la musique polluée par les symboles occultes ou encore les satanistes faisons former attention quand les satanistes sont là dans la musique dans une musique que nous écoutons quand on voit dans le concert ils ne se disent pas que nous sommes les fans eux ils nous voient comme des proies quand il s'agit de faire des sacrifices pour Satan pour toujours avoir du succès mes frères et sœurs faisons attention Amen Amen nous allons maintenant toucher mon pauvre Mokonzi les gens qui connaissent Kofi Olomide depuis longtemps les gens qui ont mon âge et ceux qui me dépassent il était moche vous qui venez de le connaître aujourd'hui il n'était pas beau les gens se moquaient de lui il a utilisé toutes les stratégies mais il n'y avait pas eu de guérison ça ça arrive pas Taka Oule Mami Wata c'est pourquoi Kofi Banna Muitaka Tati Wata raison pour laquelle on l'appelle Tati Wata parce qu'il avait aussi reçu une sirène il y avait un album qui s'intitulait Zéro Foute avant de faire sortir cet album c'est là qu'il a fait l'alliance avec cette sirène qu'il a mis dans sa maison on m'enflouille alors c'est la sirène qui était en train de laver Kofi Olomide jusqu'à ce qu'il est devenu beau une sirène c'est un démon mes frères et sœurs et pourquoi aller salir à une sirène pour avoir du succès mes frères et sœurs nous ne sont pas en train de parler d'un genre de musique simple pour amuser les gens la musique aujourd'hui voici les réalités qui sont là les gens chantent ils veulent avoir du succès ils veulent avoir de l'argent ils sont prêts à tout et pour y arriver certains sont prêts même à aller s'il n'y a pas d'un peuple même envoûter le public à ceux qui les aiment un peu plus du thé voilà ne vous foutez pas que ces choses vous étonnent les frères et sœurs alors c'est la sirène qui était en train de laver Kofi Olomide jusqu'à ce qu'il est devenu beau en 1994 en 1994 il avait un autre album qu'il a intitulé Magie là il n'y a pas de choses qui sont cachées mais là c'est quelque chose qui est de réel Magie il a dit Mussum Lorraine Aristote l'Orian Aristote ce sont ses enfants Junior ce n'est pas son enfant c'est la première fille qui l'a eu avec sa sirène là-bas beaucoup de gens ont aimé cette chanson et il a chanté ça pour juna sa fille notre album c'était il faut qu'à ta titres et à moins bon même il chante pour sa fille sirene même la sirene elle-même et c'est qu'il est trance que nous aussi on pense qu'il chante pour nous les femmes les gars même les femmes même qui se trouvent à l'écart peut-être va se dire ah il a tenté de chanter pour moi il est joli en réalité ce n'est pas le cas qui aurait cru c'est pourquoi vous n'avez pas apprécié c'est comme ça que beaucoup de femmes aiment les chansons de kofi parce qu'il est en train de faire des hologes aux femmes il fait pas ça aux femmes que vous voyez c'est par rapport à la sirène qu'il avait aidé à devenir beau c'est lui qui aime kofi automatiquement il devient ennemi de jésus c'est ce que moi j'ai dit je vais te donner de preuves au fiolomi d'un jour monial il est à canister à necromancy pas tourner c'est lui au moment au congo c'est lui qui a amené l'église de necromancy dans notre pays il est nécromancy ne poussera ticara maïti mon toque faut qu'on a t'aimberna il a dit tout à faire des rapports sexuels avec quelqu'un qui est déjà mort beaucoup de gens dans cette église la mission qui lui a été confiée c'est faire tomber les serviteurs de Dieu c'est un antichrist vraiment puissant il a injuré les ombres de Dieu c'est lui qui aime sa musique je l'évite beaucoup vous savez les choses qui sont en train de planifier il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui appartenir le premier musicien qu'il est en train d'avisager il est en train de voir Mike Calambay en disant qu'il sera mon musicien vous savez qu'il a déjà vu Mike Calambay il est en train de lui donner des éloges par rapport à Bongang en lui disant que si tu viens chez quartier latin tu vas encore évoluer davantage il est en train d'avisager la soeur Lord Mbong en tout cas je vais la déshabiller et toi tu as cru à cause de la chanson de Lord Mbong et tu sens qu'il y a une autre personne qui veut l'attirer pour qu'elle soit de son côté tu deviens fanatique de cet homme automatiquement tu deviens l'ennemi de Dieu est ce que le bon tu dis ça il dit si tu deviens fanatique de cet homme automatiquement tu deviens l'ennemi de Dieu il faut donc faire attention pour ne pas aimer n'importe qui ça veut dire que nous devons vraiment vraiment nous réveiller et Chicha savoir quelle est l'identité spirituelle de celui-là même qui chante quel est son état d'âme parce que s'il chante pour le diable et qu'il adore le diable toi tu seras en train d'adorer le diable le même et que tu vas l'applaudir et que tu vas l'applaudir ça semble le diable lui-même que tu seras en train d'applaudir fais attention à la fin tu deviens fanatique de cet homme automatiquement tu deviens l'ennemi de Dieu parce que c'est un antichrist il fait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes combien de fois on le voit à la morgue avant de faire sortir l'album magie il avait pris le corps de quelqu'un qui était dans cette morgue là-bas il a même enlevé les dents après avoir fait les rapports sexuels avec ce corps là-bas il y avait eu beaucoup de succès par rapport à cette chanson et à chaque fois où à chaque fois que c'est déjà la faute de tels actes ou de telles choses le succès devient grandissant parce que ils ont suivi des processus de rituels des processus vraiment diaboliques parvus à ce niveau de ces rituels ils ont fait tout son de rituels ils ont réussi à tout les épreuves toutes les épreuves ont été avalées même pas le diable lui donc les démons viennent nombreux comme ça parce que j'étais enfouqué waouh qu'est-ce que j'ai pu faire de ce temps parce qu'il avait réussi toutes les pratiques occultes qu'on lui avait demandé les tatouages quand les musiciens qui sont au quartier latin ce sont des tatouages qui viennent de son secte là-bas necromancie j'étais en train de témoigner dans une église à Kishasa chez ma campagne je ne les citais pas j'ai utilisé ça en parabole dans le monde Amostrang il occupe aussi une place où il est très élevé et d'autres chefs de ce monde vont l'adorer là-bas c'est comme ça qu'il est orgueilleux tel que nous le voyons c'est quelqu'un qui aime mettre des gens dans des difficultés même devant sa maison il y a ces symboles kabbalistiques les seigneurs soient loués nous entrons maintenant dans la génération et l'orchestre il y en a qu'en 1982 l'orchestre avait commencé en 1982 c'est Didier Maciel qui était le promoteur de l'orchestre dans l'année 88 ils ont fait sortir le premier album Moulolo avant que l'album ne soit sorti ils ont allé chercher leur fétiche c'est le même marabou qui avait donné le pouvoir au groupe ZAIKO vous je ne veux pas vous donner ces histoires là-bas c'est vous qui allez remplacer la génération ZAIKO vous qui suivez la musique à un moment donné regardez à partir de 1988 ZAIKO n'avait plus les succès c'est Wengé qui avait pris les choses à main le marabou leur avait dit ceci au milieu de vous comme vous êtes là-bas avant de sortir votre deuxième album quelqu'un d'entre vous doit mourir il y avait Werasona, Marie, Paul, Jibimpiana et Didier Maciela était aussi du nombre ils ont cité un soliste ils ont cité son nom vous voyez ce que le marabou avait fait amener sa photo et tout le monde doit y poignarder son couteau après cela il y avait eu une grenouille et il avait demandé à l'un d'entre eux d'avaler cette histoire et vous qui venez de faire ça vous allez attendre que lui puisse monter le premier quand il va monter le premier après le concert il va mourir vous voyez comment est-ce qu'ils sont des insensés et ils sont en train de chanter en train de s'ensocier de lui dans la chanson de Coco Madimba ils sont en train de regretter comment est-ce qu'il est mort c'est des enfants or c'est 100 qui sont les promoteurs de sa mort là-bas il s'agissait d'un crapaud et maintenant il s'est regardé alors c'est lui qui va avaler le crapaud c'est celui-là qui sera le chef de votre orchestre et quand vous allez faire sortir l'album c'est lui qui sera le premier à avoir les succès c'est quelqu'un qui est né avec un bracelet à la main son père c'est quelqu'un qui aimait trop les fétiches et c'est quelqu'un qui aidait même son père Mobutu avec des fétiches c'est lui qui avait accepté d'avaler ça il avait pris tous ses pouvoirs là-bas c'est comme ça quand ils ont commencé avec Wengi il avait dominé sur tout le monde au moment où ils ont fait sortir Kine Bouger c'est la chanson qui avait amené les succès dans l'album au moment où ils travaillaient ils sont arrivés à Sante City à Kine il y a un bâtiment qu'on appelle Sante City alors Blaise Bull avait commencé avec un problème de toi tu as vraiment dirigé notre groupe maintenant nous voulons changer de président ce n'était pas un problème d'argent au moment où il avait vomi la chose tout le monde a eu peur alors celui qui se sent fort qui vient me suivre que tout le monde reste maintenant le roi de la forêt il est allé dans son village natal ils se sont rencontrés avec les prêtres de Kikuit ils l'ont envoyé en Chine il avait beaucoup voyagé avant de ils ne cherchaient pas les musiciens ils cherchaient des pouvoirs parce qu'il connaissait la force qu'avait son ami en Chine il était allé dans la 36ème chambre là où il y a là où c'est tout au moment où il avait vu on lui avait donné un livre alors les 7 secrets de Kung Fu qu'on avait donné à ce Karatéka là-bas lui on lui a donné ça dans la musique c'est comme ça qu'il a un album qu'il a intitulé Opération Dragon il avait fait 7 jours qu'on lui avait donné le totem de léopard on avait tué un léopard et on lui avait donné le coeur de ce léopard là-bas et quand tu regardes les yeux de Oira ce sont des yeux très compliqués il a pris tous les caractères qu'avaient les tigres regardez la manière dont il se met dans une chaise et vous allez même voir comme le léopard s'est s'assié même par la bouche vous voyez que ça c'est un léopard les demandes qu'on lui avait donné c'est tout le même dans la Bible c'est lui qui est en train de contrôler l'orchestre maison mère alors c'est comme ça que Edingo le catcheur dit si ce type là-bas pouvait être un catcheur c'est lui qui pouvait me gagner parce que nous nous sommes arrivés juste au salon lui était en train de me mettre dans la chambre après avoir quitté la Chine il est allé à Rome c'est là qu'il a été consacré on lui avait donné les tigres de prêtres c'est comme ça qu'il avait présenté son premier album force d'intervention rapide avant maintenant de faire sortir l'album avant de faire sortir un album dans sa maison il y a une chambre noire dès qu'il y entre il va faire 7 jours il y aura décomposition de son corps mais après cela quand il va entrer dans le studio son album fera beaucoup de succès vous savez ce qui amène les ténèbres au moins il avait fait sortir cet album il avait encore monté des dimensions le feu qu'il déclare ce n'est pas n'importe quel feu j'aimerais que nous puissions lire le passage et vous les fanatiques de la maison mère vous êtes liés à ces démons qu'est-ce que tu vas devenir quand tu dors chez lui ? nous sommes dans le juge nous sommes au chapitre 16 verset 23 la Bible nous dit ceci or les princes de Philistines s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon Dagon c'est celui qui a des problèmes Dagon c'est un démon les Philistines l'appelaient Dieu les princes de Philistines se sont cotisés dans un grand sacrifice pour aller offrir ça à Dagon pourquoi ? parce qu'ils ont capturé Samson Samson avait sept cheveux à la tête c'est là qu'il y avait sa force au moment où le diable l'avait imité c'est comme ça qu'on met même dans les têtes des satanistes ces sept cheveux là-bas c'est comme ça qu'il avait intitulé son album c'est les dragons qui lui avaient demandé de faire ces sept tresses à la tête alors même les femmes aujourd'hui demandent quand on doit lui faire des tresses non faites-moi à laquelle est-le on arrive ici on dit tu seras à la tête et non la queue quand tu arrives à la maison tout le monde derrière l'autre en disant maintenant nous sommes à laquelle est-le en train de danser ils sont en train d'amener la complication dans le monde de Dieu c'est à cause de cette chanson seulement c'est comme ça qu'il avait mis ces sept tresses à cause de la recommandation que Dagon lui avait fait Dagon que vous voyez chez les Jamaïcains on l'appelle Dja même en Afrique du Sud le 11 février 1992 quand le leader était en prison à sa sortie ce n'est pas le Dieu créateur qu'il est en train de citer en disant dans chaque pays le diable a déjà placé un prince de ténèbres qui est en train de contrôler ce pays ces Dagon on l'appelle de l'autre côté Dja chez les Jamaïcains et l'autre aussi appelé Dja alors le prince qui a été placé dans l'autre pays se trouve dans le fleuve on l'appelle Monama c'est celui-là Evoko avait chanté une chanson pour lui quand vous voyez là Dube en conseil celui qui est déjà mort alors vous le verrez à un moment donné il fait arrêter la musique commence à sauter en disant Dja Dja alors tout le monde devient excité il commence à faire cela là on est en train de vous parler de ces Dagon là-bas Dagon si tu suis bien Sololabien quand l'hélicoptère arrive il est avec ses musiciens ils sont en train de faire des incantations c'est un Karateka nous savons l'adoration qu'ils faisaient là-bas c'est pour Dagon quand ils ont terminé c'est comme ça qu'ils ont été contents parce qu'il y avait un feu il avait accepté dans tous ces cris il manque jamais le feu les feux qu'il est en train d'implorer là-bas c'est les feux de ces Dagon c'est pourquoi c'est pourquoi alors c'est comme ça quand tu entres dans son orchestre il va te faire passer il va faire des cérémonies sur toi quand tu vas quitter l'orchestre tu ne vas pas évoluer là où tu vas aller dans l'être qu'est-ce qu'il leur avait dit quand vous étiez en train de manger ne savez pas que c'était pour les chats ne sois pas fanatique de ce frère c'est quelqu'un qui a déjà fait des pactes terribles avec le diable à cause de son succès et il y a d'autres personnes qui l'honorent même des grandes autorités sur le plan mystique il est au-dessus d'eux son royaume se trouve dans le monde c'est comme ça qu'on l'appelle le roi de la ferie même les papas les chocans ils sont tentés de s'incliner pourquoi ? parce que dans leur monde là-bas il est au-dessus de tous ces gens là-bas je vais vous donner un petit signe quand on appelle tous les musiciens par les ministres lui l'a dit seulement les derniers souvent un jour ils ont essayé leur dimension avec papa pourquoi il y va les derniers parce que c'est un roi à l'entrée et papa lui avait demandé d'entrer et là il avait fait ainsi qu'il a toujours fait les gens ont cru qu'il était en train de faire ça parce que c'est un roi c'est un roi que le boule et qu'on a fait bien encore il y a des gens qui ont fait une incantation non alors il y a d'autres faits en train de marcher ils se sortent un peu en disant quelle boule ces choses c'est tout ou de la musique donc ça veut dire que dans cette musique ils ont tout simplement introduit des cris diaboliques et c'est ce qu'il vient de dire ici écoutez écoutez encore et là il avait fait ainsi qu'il a toujours fait les gens ont cru qu'il était en train de faire ça pour ses manqués il y a d'autres faits en train de marcher ils se sortent un peu en disant quelle boule ils sont en train de faire ce sont des incantations que vous êtes en train de faire sans les savoir sans le savoir vous êtes en train de faire des incantations et c'est là même le danger et c'est là même le problème qu'en pensez-vous maintenant waouh je suis vraiment étonné et papa il m'a lui aussi salutations devant Marie de Marigoui quand vous le voyez avec Oase il se salue comment il se salue quelque part là-bas il dit mangro et ils sont dans les les liens de fraternité c'est dans leur secte où ils sont quand tu entres dans ces sectes c'est comme ça que vous avez commencé à vous saluer c'est la salutation des dja et ils se font comme ça et puis il dit il yélaz c'est mouvant en termes je les jènes filles en disant coco laisse moi te dire l'ignorance c'est une arme efficace que le diable utilise tu ne dois pas imiter le monde tu seras ennemi des dieux et quand on parle de la musique franchement on imite le diable et on est ignorant face à beaucoup de choses beaucoup de symboles mais il y a beaucoup de choses même que vous voyez même que vous ne comprenez même pas de réclips mes frères et soeurs nous devons faire des recherches maintenant j'ai une fille en disant coco laisse moi te dire l'ignorance c'est une arme efficace que le diable utilise tu ne dois pas imiter le monde tu seras ennemi des dieux et la bible dit même cela celui qui aime le monde sera l'ennemi de dieux ces choses nous devons les laisser à eux même que le seigneur soit loué quelqu'un m'avait posé la question en disant pourquoi il a fait des choses pareilles alors il y a une chanson qu'on voyait dans les clips à la fin de la chanson quand il est avec cette femme il avait fait encore ce mouvement même dans la position qu'il prend quand il est dans une chaise c'est toujours la même position je t'avais dit que la sorcellerie peut se cacher mais les signes sont visibles il est en train de refléter l'image de léopard qu'il a en lui c'est comme ça que dans beaucoup de ses clips avant que le clip ne commence ton nom d'abord est le farce même ça son totem qu'il est en train de présenter tu ne dois pas être fanatique des Zamba Playa quand je dois arriver aux Zamba Playa qu'est-ce qu'il y a là-bas tu ne dois pas être fanatique bien que dans leur chanson il y a des conseils mais là dans la profondeur ils sont en train de travailler avec la sorcellerie dans la musique dans la chanson il y a des conseils humains dans la profondeur il y a en dessous une mamie de la sorcellerie qui est en train de brûler et tout le pouvoir et le succès vient du diable lui-même ça c'est compliqué mais c'est réel le grand-père le grand-père mena Bozi Bozian il avait l'orchestre qu'on appelait l'Antichoc qui avait beaucoup cartonné à l'époque des Zahirs il avait connu un mariage avec une fille mais qu'on l'avait arrachée après les gens qui ont mon âge et qui sont plus grands que moi il avait donné une chanson le nom d'une femme et beaucoup de gens ont donné ses noms à leurs enfants tu as un peu la chanson et tu verras ce qu'il est en train de dire des grandes autorités et la femme là-bas c'est Bozi qui devait la prendre en mariage mais les PDG n'a même pas des femmes des enfants mais il avait cette femme dans le monde mais il n'a pas le monde qui a ou ta chiqui à four mais il n'a pas tous les musiciens font des héloges sur les femmes mais la manière dont il avait fait ses héloges c'est vraiment différent parce que c'est d'être sa femme dans le monde mystique vous voyez ça il est dans la musique il chante or il a une femme mystique qui est même une sirène la sirène de l'eau ça revient encore ça revient encore et quand nous on le voit chanter ainsi on pense qu'il chante pour une femme de ce monde et elle est même de ce clip est-ce que vous pouvez vous dire est-ce que vous êtes un jour tout il dit ça est-ce que vous avez un jour pensé même à ça mais c'est un jour réel et c'est incroyable et c'est pour me toucher même pas c'est moi puissant si elle est en train de se promener en cours de route quand elle est en train de se promener les gens en regardant leur cour s'est cassé même même à l'hôpital il est en train de dire qu'elle avait des parenté avec Lucifer et il dit même que cette femme dont il a tenté de parler de sa musique est un parent c'est-à-dire être un proche ou encore faire partie de la famille de Lucifer lui-même Lucifer c'est qui ? c'est le diable c'est le diable sérieux mais qu'est-ce que ça cherche dans la musique mais la musique c'est fait pour nous éclairer non ? c'est fait pour nous amuser non ? mais comment c'est fait que c'est tout là encore ? mais frère et soeur c'est parce qu'il y a un truc qui ne va pas et c'est ce que nous sommes en train de découvrir ici en long et en large c'est pas tout beaucoup de parents ont donné ces noms à leurs enfants mais ils ne savaient pas qu'ils étaient chichis Amen Amen et les gens ont donné le nom de ces deux mois à leurs enfants comme ça c'est tout dans la musique je n'étais pas une personne qui n'a pas connu donc ils se disent que c'est sans conséquence ou encore il n'y a pas de problème à ce niveau non faites attention aujourd'hui le démon de dimanche le démon de dimanche le démon de dimanche mes frères et soeurs là il va parler d'un autre démon qui est tout le dimanche ce que nous intéressait ici c'était tout simplement le démon de samedi le démon de la musique Sakaya que nous avons étudié ici dites nous ce que vous a passé dans la partie commentaire et nous vous attendons pour la prochaine vidéo si vous n'avez pas vous n'avez pas de cliquer s'abonner cliquez sur la cloche et pour parler pour le prochain des bras puissants tu vas venir nous en parlerons vraiment la musique c'est pas de la peine franchement ça fait peur aujourd'hui ne me plaît surtout pas la prochaine vidéo ça va être chaud merci